et salut à tous c'est Steph et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo découverte présentation plutôt présentation sur car mechanics simulator 2018 qui est sorti tout récemment donc voilà encore la suite du 2015 j'ai fait quelques épisodes sur la chaîne et ça avait quand même plutôt plu donc donc voilà la suite finalement tant attendu parce que bon quand j'en ai vu les premières images j'étais tout de suite très intéressé par les nouveautés apportées par cet épisode cette édition et elles sont plutôt nombreuses et vraiment très sympathique on peut déjà voir que le menu principal est quand même plutôt stylé alors que dans le 2015 on avait un vague moteur en plein écran là on a une belle challenger une belle dodge challenger magnifique toute noire toute sublime voilà c'est la classe c'est totalement la classe ça c'est de la bagnole donc on va je vais vous montrer un petit peu les nouveautés apportées par ce jeu par rapport à l'ancien par rapport au 2015 alors faut savoir que si vous ne connaissez pas du tout car mechanics c'est un jeu donc une simulation une simulation de mécanique simplement mécanique où le but du jeu finalement c'est comme dans la vie c'est l'avarice voilà il faut gagner le plus d'argent possible voilà non c'est assez réducteur de dire ça mais mais en fait c'est ça il faut gagner le plus d'argent possible et voilà et monter en niveau non en fait voilà c'est non juste on est on est un garagiste un petit garagiste enfin on commence dans un petit garage c'est ça qui est bien par rapport à l'ancien c'est c'est qu'on commence dans un petit garage et que par la suite on va progresser on va débloquer un garage un peu plus grand c'est le même garage mais il va être agrandi et voilà et en plusieurs échelons comme ça jusqu'à et ça nous permettra de débloquer de nouvelles choses voilà ça nous permettra voilà de débloquer de nouvelles nouvelles composantes un bon décès la cabine de peinture le fait d'avoir plusieurs ponts pour pouvoir travailler sur plusieurs voitures en même temps voilà etc ce genre de choses avoir accès à différents différents travaux sur les voitures qu'on ne peut pas au début voilà ça tout les trucs comme ça on peut les faire du coup on peut les faire petit à petit en montant un niveau en parlant de la progression je trouve qu'elle est peut-être un poil trop lente peut-être un poil trop lente parce que j'ai joué quand même du coup l'équivalent de ce que j'ai fait en live plus un peu plus j'ai joué une dizaine d'heures au jeu et je suis à peu près niveau 12 bon sachant que plus on travaille vite forcément plus on monte plus on monte vite en niveau puisque c'est comme dans le même principe que dans le premier on gagne de l'xp à chaque fois qu'on démonte ou qu'on remonte une pièce ou qu'on finit une mission donc si on va très très vite on va gagner beaucoup plus d'xp beaucoup plus rapidement mais bon c'est pas toujours mon cas après c'est un jeu plutôt posé qui se veut pas non plus le jouer en speed mais les possibilités sont quand même très très bonnes allez on va charger ma partie et voilà on se retrouve dans le garage donc mon petit garage enfin mon petit garage et là il est plutôt grand c'est le c'est pas le premier garage on va regarder la boîte à outils parce que la boîte à outils ça donne accès à l'arbre de compétences on va dire ça comme un rpg un arbre de compétences sauf que c'est l'arbre de compétences du mécano au début on commence on a forcément rien et on commence du début ici donc voyez que ce que j'ai choisi au début voilà j'ai choisi de dévisser d'un premier de dévisser revisser plus vite après bon j'ai choisi le discount sur le magasin petite réduction sur le magasin ensuite on a le le garage ce niveau 1 on va dire agrandi le garage voilà et ça nous ajoute un banc d'essai et un établi je vais vous montrer ça après in game ce que ça donne la différence que ça donne ensuite après j'ai continué en augmentant les ma capacité de réparation ensuite augmentant visser dévisser encore plus vite la tablette toujours très utile comme dans le 2015 5% de bénéfice en plus sur les commandes éventuelles que je ferai et puis là au niveau 12 que je viens de débloquer parce que je suis niveau 12 je viens de débloquer le garage un peu plus grand voyez qu'il ya des petits bugs comme ça de description des petits bugs de noms de pièces aussi qui sont un petit peu un petit peu buggé comme ça le jeu est sorti depuis pas très longtemps il a peut-être été sorti un peu trop vite comme on en a parlé en live mais mais voilà bon il est quand même jouable il ya des mises à jour quasiment tous les jours pour améliorer il ya quand même déjà beaucoup de choses qui se sont améliorées depuis depuis la sortie du jeu parce qu'au début il y a quand même pas mal de bugs il ya beaucoup de choses qui se sont améliorées et c'est quand même c'est quand même mieux quoi ils sont quand même plutôt sérieux ces développeurs puis bon c'est des développeurs indépendants il faut pas non plus trop leur cracher dessus c'est quand même un jeu unique en son genre on peut le dire il n'y en a pas d'autres comme ça donc voilà on peut lui pardonner un petit peu les certains certains problèmes surtout qu'il n'est pas trop trop cher l'achat donc moi je suis arrivé à ce niveau là donc j'ai débloqué le garage voilà il ya un petit 2 donc niveau 2 on va dire ensuite on a la capacité de réparation un peu plus élevé puis encore plus élevé puis après voilà c'est test des pièces plus vite et puis après c'est tout plein de boutiques on peut débloquer comme ça 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 tout ça encore de la réduction sur le magasin encore la valeur moyenne des véhicules aux enchères voilà dévisser 150% plus vite monter les pièces ensuite au niveau 30 on a le garage niveau 3 où là on a accès à la cabine de peinture et puis encore à d'autres d'autres bancs d'essai d'autres tests comme ça ensuite au niveau 35 on a droit à du parking un peu moins cher dans le gain voilà donc après c'est c'est des réductions des réductions sur plein de trucs voilà passer vite se déplacer encore plus vite tester des pièces et voilà plein de trucs on peut monter du coup jusqu'au niveau 50 ce qui est quand même plutôt pas mal je suis que niveau 12 et joué 10 heures à peu près donc ça laisse quand même une belle durée de vie déjà pour arriver à la cabine de peinture ici il faut quand même je pense y aller parce que déjà je suis niveau 12 je trouve que j'ai quand même mis quand même pas mal de temps pour arriver jusqu'à là et j'ai pas encore la cabine de peinture donc je peux pas du tout peindre les voitures les voitures que je peux acheter moi même parce que je peux à ce stade là je peux acheter des voitures mais des épaves mais je peux en acheter j'en ai déjà acheté une je vous montrerai ça après donc donc voilà c'est quand même le jeu quand même plutôt long peut-être la progression peut-être un peu trop longue et surtout on est petit problème du jeu c'est que il ya différentes fonctionnalités dans le jeu un truc des trucs très intéressant comme le mode le mode grange on va dire on va l'appeler comme ça grossièrement comme ça le mode grange qui permet d'aller dans les vieilles granges de personnes et de pouvoir récupérer de pouvoir tomber sur des épaves de voitures on va dire des épaves de voitures où on peut décider éventuellement de les acheter pour les retaper et les revendre après ça peut se faire ou on peut récupérer des pièces dans les armoires dans les trucs qu'on doit payer à la sortie je vous le dis je le précise parce que c'est pas du tout montré dans les trailers mais quand tu sors de la grange tu es obligé de payer les pièces que tu as récupéré dedans donc faut le dire mais faut savoir on a fait le test online il faut savoir que les pièces qu'on récupère dans les granges si on les achète dans la grange et qu'on les revend on peut déjà gagner de l'argent puisque on avait essayé avec avec un coffre d'une voiture une pièce de coffre qui avait dans une grange on l'avait acheté 201 ouais 211 bref et on avait pu la revendre le double donc je crois que c'était ouais je crois que c'était le double qu'on avait pu à revendre donc on peut quand même quand même gagner de l'argent grâce à ça donc ça peut se faire récupérer piller les granges entre guillemets et après revendre tout ce qu'on récupère je pense qu'il ya des trucs après qui valent un peu moins ce le coup mais pour les trucs qui sont de bonne en bon état je pense qu'il ya moyen surtout si vous les réparer en plus si vous les réparer peut-être que ça vous donnez encore plus de valeur à l'objet et pour le revendre sachez qu'on peut aussi le garder pour l'utiliser pour faire des réparations à moindre coût sur des voitures plus tard voilà ça peut ça peut toujours se garder donc au niveau cet arbre de compétences ça va être bon donc parmi les nouvelles choses donc on a la boîte à outils c'est un truc classique pour accéder aux compétences ça y était déjà on a le parking qui va par là bon le parking c'est grosso modo la même chose que dans le 2015 vous avez un parking vous pouvez stocker des voitures en attendant en attendant de les faire je crois qu'on peut stocker que des voitures à nous pas des voitures de clients comme la verte qui est là et celle là c'est des voitures de clients donc je crois qu'on ne peut pas les stocker honnêtement j'ai jamais essayé enfin bref c'est pas le c'est pas l'utilité on peut stocker nos voitures comme celle que j'ai là bas que je vous montrerai après et et donc voilà parking ça n'a pas changé c'est la même chose l'équilibre à roue alors ça ça fait partie des deux nouvelles choses enfin des deux nouvelles choses et plein de choses qu'on a dans le jeu donc avant on avait pour les jantes quand on a un exemple il faut prendre des trucs concrets on va démonter cette la roue de ce client là pour que je montre l'exemple concret voilà là j'ai démonté la route sa voiture pour garçon c'est pas grave il partira sans une roue c'est aucune importance donc c'est vraiment des trucs un peu enfin on va dire un peu un peu un peu bête mais ça rajoute beaucoup de réalisme c'est que voilà on peut déposer la jante par exemple je la dépose je la démonte et vous voyez ça va séparer la jante du pneu c'est tout con quand on le dit comme ça mais ça donne des possibilités quand même très intéressantes parce que hop voilà je récupère la jante voilà je récupère la jante blablabla du coup si je regarde mon inventaire attention c'est le bordel de mon inventaire je vais tout en bas voyez vous voyez j'ai les deux qui sont dissociés donc des fois il va y avoir que la jante qui va être abîmée des fois ça va être que le pneu donc on peut changer du coup que le pneu ou que la jante et du coup pour les remettre petite voilà des fois ça arrive le jeu est pas tout le temps fluide à 100% même si là je vois que en étant comme ça ils ont dû mettre un petit patch parce que le jeu quand même relativement fluide il est quand même beaucoup plus fluide qu'à la sortie donc et là du coup maintenant je peux décider de remettre la jante bon je vais pas mettre celle là parce que celle là c'était une des miennes pas déconner maintenant il faut que je retrouve faut que je retrouve celle que c'est et laquelle c'est une c'est une jante rétro 1 je retrouve laquelle quand même parce que faut pas que je lui mette une jante toute neuve qui est à moi alors c'est une jante rétro 1 voilà c'est celle là donc je décide de prendre celle là vous voyez que maintenant il ya une taille de pneus donc on peut choisir la taille des pneus qu'on veut mettre dessus on peut je vous montrerai enfin je vous montrerai sur l'autre voiture la voiture que j'ai que j'ai fait moi même hop oui on peut le remonter comme ça la voiture qu'il est fait que j'ai fait là à la base elle avait des pneus 17 pouces j'en ai mis des pneus 19 voilà j'ai mis des jantes de 19 des pneus 19 donc voilà j'ai on peut changer la taille des jantes on peut faire à peu près ce qu'on veut finalement quand on a une roue comme ça forcément après il faut l'équilibrer parce que si vous l'équilibrer pas forcément vous pouvez pas la mettre sur la voiture donc il ya tout un système et ça c'est des trucs qui rajoutent du réalisme parce qu'en vrai c'est la même chose on va utiliser un autre exemple hop je vais excusez moi monsieur mais je vous demande votre voiture je vous demande pas votre avis on va aller chercher un amortisseur alors elle est déjà sur truc mais on va la monter une belle challenger enfin une belle elle est pas belle comme ça mais c'est une challenger donc là vous voyez on a l'amortisseur on va récupérer l'amortisseur avec l'amortisseur c'est une seule pièce maintenant avant c'était plusieurs pièces qu'il fallait enlever du haut en bas on va récupérer les pneus quand même on peut lui remettre et vous voyez qu'on a un nouveau truc encore c'est ça l'extracteur de ressorts donc on peut l'utiliser pour la même chose séparer les amortisseurs ça fait putain j'en ai plein on peut séparer du coup les amortisseurs voilà hop oui il va y avoir un petit truc une petite animation si elle n'est pas buggé parce que l'autre fois elle était buggé bon là ça va je crois qu'elle a l'air d'être buggé voilà donc du coup maintenant si je regarde mon inventaire vous voyez en bas ça m'a séparé l'amortisseur et là je peux changer que le ressort que la coupelle que les suspensions mais ça voilà c'est des trucs qui rajoute du réalisme parce qu'avant c'était pas comme ça parce que c'est pas le même pas le même l'amortisseur avant voilà ressort avant la coupe elle voilà hop et ça ça me remet ça me refait l'amortisseur et du coup voilà du coup l'amortisseur maintenant c'est une seule pièce et ils ont introduit cette notion on peut séparer les pièces qui est qui est très très intéressante et qui marche pour pas mal de choses bon pas pour tout mais qui marche quand même pour pas mal de choses hop on va le remettre alors dans cette vidéo on va pas trop faire les travaux sur les voitures parce que les travaux sont quand même assez complexes on les avait pris à la fin du dernier live on a quand même des trucs sur la carrosserie à refaire on a des trucs là donc c'est quand même des trucs assez long donc on va pas le faire dans le cadre de cette vidéo là je vais juste vous expliquer un petit peu les nouveautés on a l'établi enfin l'établi le banc de réparation ou l'établi c'est la même chose comme dans le premier où on peut réparer du coup à un niveau plus ou moins élevé de chance de réparer donc voilà vous voyez j'ai plein de plein de pièces et tout le bordel correspond tout le bordel que j'ai sur moi que je peux réparer voilà j'ai 75% de chances de les réparer on a un coût de réparation aussi important aussi à savoir on a bon ici on a le téléphone comme on avait avant après là on a l'ordinateur pour acheter les composants ça c'est au début on a un élévateur moteur que je n'ai encore jamais utilisé voilà parce qu'il me semble qu'on peut dans le jeu monter un moteur à partir de rien on peut monter un moteur je crois à partir de rien on peut mettre une base et monter un moteur comme ça alors l'utilité ça peut être que on peut se faire un super moteur pour le mettre dans une autre voiture éventuellement puisque on a aussi un élévateur moteur qui permet de récupérer les moteurs et de s'extraire des voitures ou de les mettre dans les voitures mais honnêtement je n'ai jamais testé ça encore on a le truc de vidange comme c'était avant même si le fonctionnement un peu changé désormais il faut le déplacer le mettre sous le pont qu'on veut avant il fallait le traîner on va dire et après il faut cliquer dessus et faire utiliser l'équipant pour faire la vidange on va le remettre à sa place toujours la boîte à outils et donc voilà après on a ici les deux portes qui s'ouvrent ça donne un accès au banc d'essai qui est plus quand même plutôt stylé voilà ça nous rajoute une pièce qui est quand même assez stylé on sera dans un vrai garage parce qu'on n'a pas de pas vraiment de chargement entre ici on a l'entrepôt l'entrepôt de pièces on peut se baisser ce qu'on peut passer dessous non il ya un mur invisible on peut passer tout l'entrepôt de pièces alors honnêtement on peut normalement y mettre des trucs mais voilà là il ya marqué qu'on le voit en fait si on le déplace alors honnêtement je ne sais pas trop comment l'utilisent parce que j'aimerais bien pouvoir mettre tout mon bordel dedans mais je ne sais pas trop trop comment je peux l'utiliser si jamais vous savez dans les commentaires apparemment on peut y stocker ses pièces mais j'ai pas trop trop vu comment je pouvais quand je pouvais stocker des pièces dedans parce que si j'appuie sur un truc voilà je peux seulement le vendre alors est ce que si je le vends ça le met là c'est c'est juste tu vois l'interface qui 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 traduit mal à ce qu'on veut faire juste déplacer mais mais bon je sais pas je sais pas je sais pas ici encore une boîte à outils ici on a encore des ordi on encore du bordel des téléphones ici blablabla de la décoration qui est plutôt stylé c'est le bazar mais bon dans un vrai garage c'est toujours un peu le bazar aussi et puis voilà on a aussi ça mais ça c'est totalement accessoire on a ma belle voiture que j'ai retapé ma première voilà 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 puis après on a fait le tour un petit peu de des améliorations que j'ai débloqué à ce niveau là voilà au niveau 12 sachant qu'après on a la cabine de peinture au tout début du jeu de façon quand vous lancez la première partie on vous montre un garage où tout est débloqué donc vous avez le garage entier avec la cabine de peinture au fond et tout vous pouvez tout observer tout voir ça vous met l'eau à la bouche et puis après vous revenez dans un tout petit garage qui est votre garage de base et puis là à partir de là vous devez améliorer pour vous donner une idée le garage de base c'est d'ici vous ici vous mettez un mur tout le long ici voilà et de là vous mettez un mur du du coin là que je pointe ici jusqu'à l'autre côté en décalant la porte un peu plus à droite et puis voilà c'est ça le garage de base en fait avec juste le téléphone l'ordi ça enfin le un pont le truc à extracteur d'orsors une boîte à outils et les deux trucs là et c'est tout ce qu'on a au début début c'est tout ce qu'on a obligé de se démerder avec ça après on débloque la partie ici on agrandit de ce côté là en ajoutant le banc de réparation plus et aussi le truc d'essai le banc d'essai aussi et ensuite après au bout de la deuxième amélioration on rajoute un pont on rajoute le l'entrepôt pour stocker les pièces et on rajoute un finalement de la place dans le garage et on ajoute aussi un élévateur moteur qui est pas aussi voilà et petit à petit après au niveau 3 je crois qu'on a accès au poste à souder poste à souder qui nous permet de réparer les carrosseries comme dans le comme dans le premier mais du coup voilà il faut arriver niveau 30 pour pouvoir débloquer le garage niveau 3 donc c'est quand même c'est quand même long voilà il faut le dire c'est la progression quand même assez lente sachant que vous voyez en haut il y en a une notion d'xp vous voyez que je suis à 6347 sur 6412 donc je suis bientôt au niveau suivant on voit qu'il y a une notion d'appel alors vous voyez petit téléphone il y a eu moins un on a un emissu aussi j'ai que 8000 balles je suis fauché parce que je vais finir de la réparation finir la restauration de la voiture là bas à peu près et donc voilà donc voilà tout simplement voilà concernant les nouveautés un petit peu technique un peu plus technique comparé à avant après c'est grosso modo la même chose on doit réparer trouver les pannes à certains moments parce qu'elles ne sont pas signalées grosse nouvelle chose aussi c'est l'interface l'interface plutôt en rond comme ça qui fait très console c'est normal parce que le jeu est censé sortir je ne sais pas con ça ne peut pas me le demander est censé sortir sur console mais voilà il n'y a pas de je crois qu'il n'y a pas de date parce qu'au début quand vous lancez le jeu vous avez un icône avec marqué pc ps4 xbox one donc le jeu sortira sur les sur différentes plateformes donc voilà à voir ce que ça donnera plus tard en tout cas c'est pas pour tout de suite on a donc le menu quand on sélectionne rien devant soi on a le menu comme ça avec les notes les notes si vous voulez je vous explique direct ce que c'est parce qu'on a même sur le live on a mis un petit moment savoir à quoi ça servait si vous voulez voilà c'est ajouter la pièce en fait tu vois là il faut lire tout simplement il faut lire c'est tout bête je vais vous montrer un exemple concret par exemple là je constate avec effroi tu vois avec effroi que ce pneu est tout pourri tu vois je fais un clic droit dessus je vais sur note et là je fais ajouter à la liste et quand je vais aller on va utiliser la tablette c'est à dire plus vite quand je vais aller sur le magasin donc sur la tablette je vais faire liste d'achats sur le côté et là j'aurai la liste des pièces que j'aurais marqué voilà alors la fonctionnalité est sympathique petit souci c'est que voilà on peut seulement cibler des pièces quand elles sont encore sur la voiture par exemple on peut pas regarder dans l'inventaire et dire bah voilà cette pièce c'est une pièce que je veux changer clic droit dessus ajouter à la liste et non ça on peut pas voilà ça on peut pas on est obligé de le faire quand la pièce est encore sur la voiture voilà si vous comprenez le principe donc c'est une notion sympathique mais mais voilà quoi il faut il faut il faut bien identifier visuellement les pièces que vous voulez changer sinon il faut rechercher manuellement comme à l'époque ce qu'on veut ce qu'on veut chercher ensuite qu'est ce qu'on a on a directement l'ordre des réparations par ici qui a changé un petit peu de visage on va dire ça avec voilà des icônes maintenant pour vous dire qu'est ce qu'il faut changer qu'est ce qu'il va falloir réparer donc on peut voir là c'est les freins l'échappement le la boîte de vitesse et puis après ça nous dit un petit récapitulatif je suis arrivé à un stade où on me dit pas ce qu'il faut ce qu'il faut changer voilà faut savoir que avant on me disait il faut faire ci il faut faire ça et vous avez la liste des pièces à changer voilà mais là maintenant je suis arrivé à un stade où on me donne plus la liste des pièces à changer voilà non il faut se débrouiller vous même donc il faut bien profiter des premiers niveaux pour bien si vous ne connaissez pas du tout bien apprendre les voitures bien 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 essayer d'anticiper tel problème ça représente tel problème là par exemple faire la distribution tu vois je ne peux pas démarrer la voiture ça c'est un truc qui arrive assez souvent on va dire il faut essayer de se souvenir ce je ne peux pas démarrer la voiture à quelle pièce ça peut correspondre voilà éliminer les problèmes moteurs vérifier remplacer le filtre de la voiture bon ça finalement si on le prend c'est une masse d'air excès magnifique maser excès c'est quand même une mission plutôt simple parce qu'on va enfin voilà là le moteur fait des bruits bizarres là ça va être peut-être un peu plus compliqué le moteur tourne de manière irrégulière là je pense que les deux sont liés il faut faire la distribution ça c'est plutôt simple l'huile et les filtres à huile c'est plutôt simple et les freins c'est plutôt très très simple aussi vous voyez qu'il y a un timer sur l'émission donc l'émission s'efface au bout d'un moment on peut considérer ça comme si c'était les clients qui en avaient marre d'attendre et du coup qui se barrait donc voilà c'est oh putain j'en avais jamais fait celle là j'en ai jamais vu d'ailleurs une tempeste magnum si si j'en ai vu sur le 2015 mais pas sur celui là encore donc voilà donc vous avez plein de voitures comme ça une liste voilà qui se régénère tout le temps voilà donc vous avez toujours du boulot il n'y a jamais de temps mort si vous voulez travailler il y a toujours de quoi travailler voilà voilà ici il y a plein de choses à faire un moteur c'est ça va être plutôt distribution moteur distribution échappement et aussi carrosserie donc il y a quand même beaucoup de travail à faire sur celle là et qui dit beaucoup de travail dit beaucoup d'argent dit beaucoup de dépenses mais dit beaucoup aussi de revenus et beaucoup d'xp parce que du coup ça vous oblige à démenter beaucoup de pièces voilà voilà c'est des trucs comme ça si vous voulez gagner plus d'xp prenez des voitures avec masse de travail et là au moins vous n'aurez pas de problème donc dans cette interface après on a directement l'entrepôt de pièces détachées voilà en passant comme ça moi j'appuie sur i parce que j'ai l'habitude du raccourci la tablette et puis les réglages avec la sauvegarde charger le jeu et retourner au menu voilà rien de nouveau quand on quand on a le curseur sur une voiture et qu'on fait clic droit là on a un menu un peu différent puisqu'on a un menu note ça ça n'a pas changé état de la voiture ça c'est en plus démontage intérieur puisque maintenant une des nouveautés du jeu aussi c'est qu'on peut démonter les sièges et le volant alors ça se limite que au siège et au volant et on peut aussi je vais vous montrer ça concrètement je vais vous montrer ça sur la voiture parce que ça là je peux l'ouvrir j'ai changé les sièges aussi dessus la classe la classe de cette voiture donc bref on va dessus on peut si on veut mais il faut le garage niveau 3 je crois débloquer de quoi nettoyer les intérieurs mais après en intérieur on peut changer que le volant et que les sièges voilà que les sièges la banquette arrière le siège avant et le volant voilà donc là voilà tout est personnalisé tout est tout est tuné voilà la voiture la belle voiture c'est ça c'est la belle voiture c'est la belle voiture du coup voilà c'est une des nouveautés donc c'est ça correspond à l'intérieur montage démontage de tout ce qui est carrosserie voilà montage déplacer la voiture si on veut la mettre à un autre endroit dans le garage donc devant l'entrée c'est à dire devant la porte de garage derrière au banc dc dans le parking directement pour qu'elle ne prenne pas la place dans le garage voilà on peut les parquer dans le parking si on veut si par exemple on voilà ça peut être utile peut-être je sais pas si on peut le faire qu'aujourd'hui avec une mission client mais si par exemple cette mission voilà qui parait intéressante hop je la prends bim je mets la voiture dans le parking en attendant voilà sachant que là j'ai quand même pas mal de place quand même beaucoup de place dans le garage parce que on a les deux emplacements devant les garages plus les deux ponts donc il y a quand même beaucoup de place au tout début on a juste un pont et un placement devant le garage donc on a peut-être on a on a moins de place on va dire même si on a quand même le parking au tout début enfin bref ensuite on a quoi on a le mode contrôle qui nous permet d'avoir la voiture en transparent et qui nous permet de faire un contrôle comme ça sur les pièces enfin de voir visuellement sachant que c'est aussi dans les améliorations quand on monte en niveau dans les trucs comme ça ça nous permet de détecter immédiatement des états de quelques pièces de plus on monte en niveau plus on va détecter de pièces sur les sur les trucs sur les véhicules des pièces défectueuses ou quoi que ce soit là tu vois on n'a rien détecté de base à bas niveau enfin dans les premiers niveaux on vous on vous détecte souvent on vous donne on vous détecte automatiquement les pièces qui vont pas bien et puis vous montez en niveau moins on vous aide donc ça c'est de ce côté là c'est plutôt pas mal ça nous oblige un petit peu à nous creuser la tête ensuite on a qu'est ce qu'on a trouvé on a le l'état de la voiture il me reste que ça maintenant l'état de la voiture là on a un résumé de la voiture avec le nom de la voiture ici l'état du châssis l'état des pièces la valeur du moteur valeur tuning la courbe de puissance la courbe de couple et ça on s'en bat un peu le steak la puissance de la voiture blablabla le couple tout ça et là c'est des trucs qui devaient être réparés sur la voiture donc là putain beaucoup de travail de carrosserie parce que là on demande quasiment de réparer toute la carrosserie sachant que je n'ai pas de je ne peux pas réparer la carrosserie je peux réparer juste les éléments de carrosserie mais pas la carrosserie en elle-même vous voyez que ben là j'ai rien fait la pièce n'a pas été trouvée mais par contre ça a été réparé j'entends des bruits lors de l'accélération donc je peux rendre la voiture pour gagner pour gagner un peu de sous mais je ne sais pas à quoi ça servirait puisque bon l'intérêt c'est quand même de travailler sur les voitures donc voilà on a on a des petits trucs qui nous disent voilà là le système de freinage doit être réparé la pièce n'a pas été trouvée donc là on ne vous indique pas du tout à mon niveau là on n'indique pas du tout qu'est ce qui va pas donc c'est à vous de savoir quelle pièce ne va pas bien ici j'entends des bruits lors de d'accélération possiblement un problème problème un problème de moteur intérieur du moteur tout simplement et réparer la carrosserie on a ça sur celle là qu'est ce qu'on a ce système de freinage aussi la boîte est très dure donc là on peut très possiblement tu vois bruit dans le changement de boîte ça c'est le même problème réparer la boîte de vitesse c'est trois mêmes problèmes en fait si vous voulez là c'est sûr la boîte de vitesse elle est morte alors réparer ou changer les pièces de la carrosserie là aussi on a quelques trucs à changer si on voilà on va juste faire un petit coup d'oeil visuel au niveau de la boîte de vitesse mais c'est sûr que vu le diagnostic voyez là elle est toute noire elle est toute dégueulasse elle est morte direct il faut tout changer il faut tout changer là et puis ça vous réglera tout problème sur la voiture non voilà et puis après ça demande voilà un petit peu de recherche aussi d'aspect visuel c'est vrai que là les voitures sont pas dans un très très bon état ça là n'est pas dans un très très bon état de base et parfois c'est pas évident quand elles sont pas dans un bon état de détecter les pièces en bon état et c'est qu'ils ne sont pas en bon état parce que là à mon avis ça c'est pas en bon état pourtant si je le teste parce que là aussi on a un mode contrôle puis un mode des outils diagnostiques on a là qu'on débloque je n'ai pas débloqué mais ici là je contrôle le tambour de frein on va me dire qu'elle est totalement foutue ça va dire qu'il est qu'il était pas foutu mais là voilà je fais le contrôle donc je vois qu'il est qu'à 30% si je fais un clic droit que je vois l'état de la voiture je vois en bas que la réparation le 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 type il veut que je lui rende la voiture avec au moins un état de pièces à des pièces réparées à 44% ça fait que je suis pas obligé de lui mettre du neuf voilà si je suis pas en capacité de lui mettre du neuf je peux pas je suis pas obligé de lui mettre du neuf je peux récupérer son tambour je sais même pas si je peux le réparer le tambour mais admettons je récupère son tambour je le répare à 50% mais ça suffira le mec qui sera content ça m'aura pas coûté le prix du tambour voilà donc il ya plein de petits trucs comme ça je pense que si le frein ici doit pas être en très très bon état et le chat m'agresse l'attaque du chat voilà l'appareil contrôle visuel voilà il ya pas mal de voilà il faut prendre certaines habitudes sur le jeu puis après au bout d'un moment voilà on s'habitue on s'habitue aux choses on s'habitue à la manière de faire oui 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 on a compris on a compris on s'habitue je me fais agresser par un chat je me fais agresser par un chat oui excusez mais qu'est ce que tu fais là oui tu vas arrêter de crier s'il te plaît donc où j'en étais donc voilà mais sinon voilà voilà un petit bout pour le tour des nouveautés je pense que je ferai quelques épisodes excusez moi s'ils avaient fait du bruit sur le micro elle fait la folle elle est mode folle la mode folle voilà excusez moi si je fais du bruit ça fait du bruit sur le micro parce qu'elle se colle micro du coup ça fait du bruit ça peut faire des bruits parasites c'est cher alors je vous jure non non s'il te plaît arrête 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 voilà donc donc je ferai sûrement des petites séries où on fera un petit peu comme dans le 2015 ça fait qu'on récupérera des voitures à la casse tout simplement et on les on les réparera comme comme celle là comme cette magnifique comment elle s'appelle dieu mais tu peux arrêter de taper sur le clavier avec ta queue merci c'est une shift train bandit donc c'est une de nouvelles voitures du jeu elle n'était pas dans le 2015 tu peux arrêter s'il te plaît de cogner ta queue aussi fort sur le clavier merci mais c'est quoi cet irrespé là donc voilà une voiture que j'ai réparé que j'ai restauré entièrement toutes les pièces dedans sont neufs voilà mais que le moteur est tout un tout nickel c'est un beau moteur tout neuf elle fonctionne voilà il n'y a pas aucun souci on l'a testé en live on a fait la réparation la restauration en live j'avais déjà commencé un petit peu en off à faire le train arrière on a fait toute la partie moteur en live donc voilà donc cette voiture qui marche très bien à l'exception de la carrosserie voilà parce que je suis dans l'incapacité de réparer les carrosseries puisque je n'ai pas je n'ai pas de quoi réparer les carrosseries et ça y est maintenant elle pousse ma souris mais ça va et c'est la fête et c'est la fête mais mais c'est pas vrai agression du chat attendez des petits sourds voilà agression du chat toujours en cours mais c'est pas grave on fait avec donc voilà donc donc voilà j'ai pu réparer la voiture et mais du coup je ne peux pas réparer la carrosserie mais on peut voir que je peux vendre la voiture en l'état on peut la vendre pour 51 mille sachant que voilà on a fait ça en live enfin je l'avais acheté hors live je l'avais gardé un petit peu en surprise on va dire j'avais acheté en live et je l'ai acheté 14000 en état d'épave et mais voilà maintenant je peux la vendre j'ai investi à peu près autant d'argent en réparation mais on va arrondir même à 20 mille voilà j'ai acheté 14000 j'ai investi 20 mille balles de réparation dessus et je peux la vendre 51 mille donc ça fait que je suis quand même gagnant sachant que j'ai pas revendu toutes les pièces que j'en ai sorti j'en ai vendu une partie mais pas tout j'ai récupéré aller 5 à 10 mille balles en vendant toutes les vieilles pièces qu'il y avait dedans donc ça fait qu'on peut quand même voilà c'est quand même ultra rentable de prendre d'acheter des voitures enfin de récupérer des voitures pour les retaper les revendre oui que j'ai la petite plaque on peut avoir des plaques françaises petite plaque personnalisée à contre je vous préviens c'est 1000 balles la plaque donc ça fait quand même relativement cher pour une plaque ils se font pas chier dans ce jeu et donc voilà qu'est ce que je peux montrer d'autres et ben les autres nouveautés voilà pour pour continuer et finir finalement on n'aura pas fait de mécanique dans le jeu mais vous avez compris comment ça marche la mécanique on monte on démonte on répare enfin voilà on achète de nouvelles pièces si vous connaissez un petit peu car mécanique vous savez comment ça marche ça c'est con parce que je n'ai pas de grange donc on fait une petite pause et je vous reprends quand j'ai une grange d'activé pour vous montrer un petit peu comment ça marche mais que là c'est la carte du monde on va dire on a le garage le parking le concessionnaire la piste de test la ferraille la vente aux enchères et la piste de course voilà je n'ai pas débloqué tout ce qui est grisé le concessionnaire pas débloqué ferraille pas débloqué encore vente aux enchères pas débloqué piste de course pas encore non plus donc à partir du niveau 12 on n'a pas débloqué tout ça au niveau 8 on débloque les granges on peut aller visiter pour récupérer les voitures et des pièces mais mais voilà donc les granges un petit problème aussi c'est qu'on nous dit pas à quel niveau on débloque quoi enfin ça serait bien que dans le jeu on nous dise que ben voilà à tel niveau tu vas débloquer les granges à tel niveau tu vas débloquer les ventes aux enchères à tel niveau tu vas débloquer tel truc on voit qu'au niveau 25 on peut voir la valeur moyenne des enchères et voilà valeur moyenne de la voiture aux enchères donc c'est à dire que au niveau 25 on devrait déjà avoir accès aux enchères je pense que c'est dans la logique soit au niveau 20 au niveau 25 peut-être au niveau au niveau 8 c'est au niveau 8 qu'on a accès aux granges et on m'avait dit que c'était niveau 12 qu'on avait accès à la ferraille mais j'ai pas encore accès à la ferraille donc on verra plus tard en tout cas je vais faire une petite pause et je vous reprends je vous reprends quand j'ai une grange disponible pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble même si on peut voir ça dans les trailers mais bon c'est toujours sympa à montrer j'ai toujours montré c'est toujours sympa à montrer dans les faits qu'est ce que ça donne allez à tout temps et donc on se retrouve donc après quelques quelques je fais du faire deux missions un petit peu pour laisser passer du temps et laisser apparaître une grange qui est là bas donc je suis passé niveau 13 à bête voilà voilà même de découvrir niveau 13 on a accès à la ferraille on va envoyer aller en passant mais d'abord je vais vous montrer la grange donc voilà nous voici dans la grange une petite grange ce coup-ci alors les les granges sont aléatoires on va dire qu'il ya à peu près les mêmes modèles c'est juste que des fois il n'y aura pas les mêmes voitures dedans et les trucs seront pas forcément mêmes emplacements mais voilà c'est quand même plutôt sympathique on voit ça ressemble à une vieille grange voilà c'est une vieille grange et dedans il ya une vieille bagnole cette vieille voiture est d'ailleurs très jolie ma foi j'aime bien stylé le camino on peut donc avoir toutes les interactions qu'on peut avoir dans le dans le garage on peut se baisser vous regardez un petit peu les pièces à l'oeil nu pour voir le niveau on peut voir que dedans mais voilà il n'y a pas de il n'y a pas de siège il n'y a pas de siège l'état intérieur est pas top était intérieur est pas top la carrosserie n'est pas pourrite mais pas non plus dans un état fabuleux et au niveau du moteur il est plutôt en bon état le moteur dis donc il est plutôt en bon état donc je pense que la voiture va coûter assez cher et voilà la carrosserie est pas terrible mais mais le moteur est plutôt en bon état ouais ça je pense que la voiture va coûter plutôt cher on va on peut d'ailleurs est ce que ce qu'on peut le faire si on a le volant peut juste acheter la voiture on peut se mettre en mode de contrôle pour voir un peu à la voiture comme ça en transparent après on peut l'acheter si on peut s'asseoir dedans on peut essayer de démarrer le moteur mais ça m'est jamais arrivé que le moteur réussisse à démarrer dans une grange on peut acheter la voiture on voit que la voiture vaut 33000 ils nous la vendent 33000 à ce à cette qualité là à ce niveau là pour voir 75 74 % l'état des pièces ce qui est quand même plutôt bon je pense qu'il ya une valeur à la revente plutôt élevé on va voir toute la liste des pièces mais on ne connaît pas l'état bien sûr il ya quelques problèmes de traduction enfin le nombre de pièces qui sont un peu un peu buggé comme ça mais bon c'est pas grave donc elle a quand même des pièces de bonne qualité du coup c'est pour ça qu'elle est un petit peu cher donc ça va pas être pour nous parce que j'ai pas 33000 sur moi on a la ferraille donc on peut récupérer des trucs un module abs ça se vend plutôt bien et puis des des pare-chocs des phares oui on va récupérer tout parce que moi je récupère tout ce que je peux on ne sait jamais des pneus pièces de carrosserie ça peut valoir là le coup on pense balade on fouille on fouille un siège un siège une roue dentée de l'arbre à canne i3 quasiment neuve ça peut servir pour des réparations des vitres des vitres des voilà il ya on peut trouver plein de trucs des sièges il ya un siège là dedans oui bon c'est difficile à comprendre enfin c'est difficile à imaginer mais c'est la vie bon c'est pour imager quoi c'est pour imager qu'on fouille dans la grange pour trouver des trucs donc la voiture nous intéresse pas on décide de se barrer il faut pas viser la voiture pour viser on retourne garage là vous voyez on a ce petit écran qui est pas très 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 traduit pardon et aussi ça aussi sur le côté on a donc toutes les pièces qu'on a récupéré qui nous sont vendus voilà on peut décider de partir sans payer les pièces enfin partir sans payer les pièces pas voler un partir partir comme ça quoi partir sans prendre aucune pièce ou alors acheter les pièces alors il nous donne 1248 dollars et nous nous vend ses pièces 1248 dollars toutes ces pièces là il nous fait 0% de remise parce que ça aussi ça se débloque ça se débloque avec ses améliorations les remises donc on va acheter les pièces allez on se retrouve et on va aller directement à la ferraille allez nous voici dans la ferraille ou la casse on peut appeler ça la casse donc voilà bah découverte du coup découverte au moins de la casse puisque ben j'ai encore jamais j'ai encore jamais été total découverte donc on a des vieilles voitures mais là ce sont on peut pas interagir avec là on a on voit qu'on a une masse de rx7 moi quand on a un camion pas interagir avec on a des déchets par terre enfin c'est une casse quoi c'est une casse auto on a une vieille voiture pourrite aussi là il ya plusieurs voitures ici c'est comme dans les granges sauf qu'il ya beaucoup plus de beaucoup plus de choix on va dire ça après c'est toujours la même casse c'est juste que les véhicules seront positionnés à différents endroits voilà c'est pour donner un espèce de voilà d'aspect que ça tourne quoi il ya une rotation par contre ils sont vraiment dans un état dégueulasse il ya un ouais il ya un siège dedans donc hop on va rentrer dedans avec sauf qu'il ya pas de volant on essaie de la démarrer elle n'a pas démarré elle n'a pas démarré et bon c'est pas très étonnant quand on la voit comme ça 13800 quand même 36% d'état de pièce 43% état de châssis c'est une bolt l4 ouais ça m'intéresse moyen là une mazda rx7 oui manque quand même pas mal de choses dedans même pas ouvrir la portière parce qu'elle est bloquée par un autre truc mais voilà je peux rentrer dedans si je me mets comme ça voilà y'a rien 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 du tout ici est ce qu'il y a au moins il ya un moteur là dedans oui un moteur mais pas l'air en forme non plus un il n'a pas l'air non on forme non plus moteur 19 mille balles quand même la voiture dans cet état là 19 mille balles bon ça coûte cher mais après une fois retapé une fois revendu contre le châssis est vraiment dans un état aussi déplorable le châssis 27% ça se voit il est vraiment tout moche on peut trouver aussi alors est-ce que attend est-ce qu'il y en a là je sais qu'il y a des tas on peut trouver des tas on peut récupérer des objets dans la ferraille donc je fouille peut-être là dedans bon pas là dedans je sais qu'il y a des tas on peut trouver des tas comme ça où il y a dans lesquels on peut interagir on va en tout cas regarder les autres voitures encore une bolt l4 l4 pas le 4 une plaque une plaque une plaque slovéne bien des plaques européennes et tout c'est plutôt rigolo il n'y a pas de il n'y a pas de volant manque une portière de l'autre côté appareil châssis dans un état pitoyable 14000 je pense que 14000 c'est quand même une valeur si j'ai réussi à trouver une voiture pas trop chère une fois cinq ou six milles à goûter allez la même qu'il y avait dans la grange en moins bon état vraiment moins bon état une voiture sûrement d'un pays asiatique vu la plaque 16000 16000 quand même 29% état du châssis c'est pas la joie c'est pas la joie pour cette voiture mais bon est ce qu'on peut trouver peut-être ça c'est un tas où on peut ouais qu'est ce qu'on va trouver petit bug petit bug petit bug petit bug bon ben petit bug sur ce tas on va voir si on a un accès à à autre chose parce que la classe est quand même assez grande voyez on peut aller au fond là bas donc je sais qu'il peut y avoir des trucs aussi on va fouiller un peu partout un découverte mais j'ai vu les trailers ah bah j'ai dit ah voilà là pourquoi on a beaucoup de choses à récupérer là par contre tout dans un état dans un état pitoyable difficilement réparable encore une voiture on peut ah bah c'est tout dans un état ah sauf la culasse là encore dans un bon état là ça nous fait toujours le bug ouais ça nous fait toujours le bug tant pis si on peut pas récupérer les ah si là y'a quelque chose on a une espèce d'enfer je sais pas combien ça va nous coûter la sortie mais on va pas avoir les sous pour sortir il est pas là le garagiste on peut vraiment trouver plein de trucs après est-ce qu'on peut tout réparer ça ça c'est ça ça je ne sais pas il y a vraiment il y a vraiment de tout quoi les filtres et tout je sais pas si c'est rentable de tout prendre et de tout vendre oh bah tiens on a une autre voiture ici une plaque belge nos amis belges salut à nos amis belges salut ta on dirait qu'elle a pris un accident oh la la le moteur oh la la le moteur combien ça vaut ça 18 000 ça vaut cher hein ça vaut cher le moteur je le trouve pas très en forme moi il y a aucun contact vu la tête qui est là le moteur ça m'étonne pas on va regarder s'il y a autre chose ah bah il y a un gros tas ah j'ai un ah bon ouais ça va j'allais dire j'ai un bug sur les tas mais ah j'ai récupéré une aile presque ah bah tiens une petite voiture celle-là elle coûte pas trop cher celle-là elle ne coûte pas trop cher enfin les voitures de ce modèle là on va dire que celle-là ne coûte pas trop cher bah 7 800 7 800 ça fait pas très très cher voilà ça c'est pour se faire la main ça c'est une bonne première voiture c'est quoi le modèle déjà c'est une Katsumoto Katagari Katsumoto voilà à refaire vendu en l'état à 8 000 euros bon ça fait déjà beaucoup ça fait déjà beaucoup ah mais il y a combien de tas ? je prends tout moi je prends tout moi je regarde pas j'espère qu'il va pas me vendre de sa chair parce que ça vaut rien on peut fouiller partout encore là on revient ici alors attends on va faire le tour par là on peut encore fouiller ici mais c'est génial alors sûrement que le stock doit se régénérer ou un truc comme ça alors est-ce qu'on a d'autres voitures par ici ? je crois qu'il y en a une autre là-bas ouais il y en a une Mazda RX-7 là-bas il y en a une cachée derrière là ouh la petite voiture et après ce sera tout là ouais là ici il n'y a plus rien la petite voiture cachée ça c'est une nouvelle c'est une nouvelle qui est arrivée dans le jeu une Sakura GT20 22 000 euros c'est cher c'est très très cher c'est très 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 cher mais là là où elle loue le moteur quoi là où elle loue le moteur c'est combien le châssis ? 39% un peu moins un peu moins que ça le châssis ouh la je suis passé à travers la palette je suis passé à travers les palettes bon c'est pas grave on s'en fout là il y a une piste oh il y a encore une autre une voiture je passe à travers les bennes et tout les stores j'ai récupéré un phare tout neuf un phare tout neuf donc 16 000 balles la voiture ouais dans un état assez lamentable faut le dire 22 000 la RX-7 après c'est les potentiels de revente qui sont assez élevés donc c'est ça c'est ça c'est ça on dirait une vieille BM on dirait une vieille BM mais voilà on a fait un petit peu le tour de la casse c'est plutôt sympathique il n'y a rien caché ici quoi ça il y a plein de trucs ici il y a vraiment plein plein de trucs les petits recoins et tout c'est plutôt bien fait c'est plutôt stylé c'est plutôt stylé allez ben on va s'arrêter ici en tout cas pour cette vidéo ben voilà on a fait le tour un petit peu des grosses nouveautés du jeu sachant qu'après voilà il y a encore d'autres trucs à voir mais voilà au niveau où j'en suis voilà ce que j'ai pu débloquer je vous ai montré tout ce que je pouvais toutes les nouveautés que j'ai pu vous montrer tout ce que j'ai pu débloquer à ce stade là du jeu c'est ma foi plutôt sympathique le jeu est vraiment très complet très complet du coup très très long parce que du coup la durée de vie pour arriver jusqu'au niveau 30 déjà c'est déjà pas mal au bout d'un moment ça va quand même assez vite quand on fait beaucoup de grosses réparations ça va quand même assez vite allez on s'arrête ici pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu si ça vous a plu n'hésitez pas à liker ça me fera extrêmement plaisir n'hésitez pas non plus à commenter si vous avez quoi que ce soit à dire et moi je vous dis donc à la prochaine pour peut-être une petite série d'ailleurs sur ce car mécanique on verra ça on verra ça si on peut pas si je peux pas essayer de me faire un truc comme ça on verra j'ai déjà une petite idée pour vous faire une série dessus mais bon on verra on verra on verra allez je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine ciao on verra j'ai eu on verra j'ai eu on verra j'ai eu on verra j'ai eu si je vous dis à la prochaine